salut tout le monde bon et bien écoutez ça sera le dernier live de l'année dernier live contestataire on va dire on pourrait essayer de dénoncer les choses pour essayer de trouver des solutions prenez ça comme vous voulez demain c'est le nouvel an je vais pas vous casser la tête avec tout ça on va réagir sur deux choses qui sont en train de se passer je pense que ça va ramener beaucoup de critiques mais c'est pas grave j'en ai strictement rien à faire moi j'ai décidé de dire ce que je pensais depuis le début que ça plaise et que ça en déplaise c'est pas très très grave ça en fait ce qu'il faut c'est garder sa doctrine et sa force de vouloir dire les choses jusqu'au bout et ça je pense que c'est super important je vais vous laisser partager ce live dès le début tranquillement un petit peu partout salut et puis à la fin je vais lire vos commentaires pour avoir un petit peu vos retours parce que ça m'intéresse beaucoup 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 parce que je crois qu'il ya des gens qui n'ont pas encore compris en fait je vais pas vous mentir faut être honnête faut savoir dire les choses c'est pas méchant c'est pas une critique pas du tout dire les choses c'est pas forcément une critique mais je crois qu'il ya des gens qui n'ont pas encore bien 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 compris je vois ce qui se passe sur la toile il ya des choses salut olive salut tout le monde allez je vous laisse partager un max dès le début que ça puisse circuler alors le titre du là il est simple article 68 alors les gens qui n'ont pas encore connaissance de l'article 68 j'ai vu beaucoup de commentaires où des personnes expriment ouais mais c'est quoi exactement l'article 68 vous avez tous un téléphone portable pourquoi vous tapez pas sur google article 68 et pourquoi vous n'allez pas lire non parce que il ya beaucoup trop de personnes encore qui attendent que ça soit les autres qu'ils fassent la lecture quoi non mais qu'ils fassent la lecture non je suis pas d'accord alors il ya des dates qui sortent pour la rentrée des dates de manifestation et puis moi je vous ai parlé de l'article 68 et puis il n'y a pas que moi il ya plein d'autres personnes qui parlent de cet article 68 que les choses soient bien claires avec tout le monde on a vécu ce qu'on a vécu et on a pu quand même en tirer des conclusions des conclusions qui sont quand même désastreuses la doctrine gouvernementale par rapport aux rassemblements de masse je suis pas en train de dire que les rassemblements les manifestations sert à rien c'est pas du tout ce que je suis en train de dire pour moi aujourd'hui les rassemblements les manifestations ça crée du lien social ça permet aux gens de se rassembler maintenant est ce qu'il ya une seule personne là sur le live qui peut me dire à 18 heures quelque chose a changé frexit je suis d'accord entièrement d'accord avec ça on va en parler juste après est ce que quelqu'un sur le live peut me dire ouais ouais mais si à 18 heures il ya quelque chose qui a changé alors on les a ralenti on les a freiné à travers tout ce qu'on a pu faire ok mais aujourd'hui on a un problème de taille et un problème de fond qui est bien plus grand que tout ça le gouvernement s'est préparé n'attendent que ça à travers tout ce qu'ils ont fait depuis des mois ils sont d'ailleurs grandement étonné qu'ils n'y aient pas eu encore de grands rassemblements ils n'attendent que ça on en a parlé ensemble cette année ils ont changé les textes de loi pour amender les gens à hauteur de plus de 1000 euros vous avez entendu pour les manifestations vous bloquer la circulation c'est des amendes qui sont au dessus de 1000 euros ils ont acheté je sais plus je crois que c'est 90 blindés c'est pas pour aller aux champignons je vous le répète encore une fois ils ont acheté des camions canons à eau bah oui parce que l'hiver quand vous avez une foule vas-y arrose tout le monde il fait combien là il fait moins 3 inquiète pas ils vont pas rester longtemps arrose les enfin plus la brave m où ils ont chargé l'effectif augmenter l'effectif à fond à côté de ça donc vous avez les amendes les dépôts en garde à vue les mutilés et puis dans la conjoncture où on avance je serais pas très étonné qu'il y ait des morts dans pas très longtemps très honnêtement quel est l'intérêt quel est l'intérêt de tomber dans le piège gouvernemental je n'arrive pas à comprendre je ne et les étudiants s'ils bloquent les lycées tout à fait je crois que les amendes c'est jusqu'à 800 balles 6 ou 800 balles j'ai plus les chiffres en tête pourtant j'en ai parlé quel est l'intérêt nous avons aujourd'hui un moyen constitutionnel qu'on n'a pas essayé avant le chaos avant le chaos le chaos parce que oui bien sûr quand on aura utilisé tous les moyens malheureusement le jour où les gens n'auront plus à manger on finira dans un état de chaos au total avec des blessés des amendés des incarcérés peut-être des morts et tout ce qui va avec ouais faut arrêter de mentir c'est la vérité vous avez envie de ça non mais je pose la question très largement à tout le monde vous avez envie de ça il ya encore des gens qui n'ont pas compris qu'on était plus en 68 c'est fini les fourches dans la rue c'est fini c'est fini ça n'existe plus ça vous avez des cailloux ils ont des blindés arrêtez de délirer vous êtes en plein délire je m'adresse pas tout le monde mais il ya des gens qui ont toujours pas compris on a un moyen constitutionnel qui s'appelle l'article 68 il faut deux tiers des députés qui la signent je suis entièrement d'accord avec vous le combat n'est pas gagné pourquoi on n'essaye pas pourquoi on se réunit pas partout en france devant toutes les permanences des députés ce qui permet à tout le monde d'avoir des moyens accessibles à la contestation sociale pour leur mettre la pression aux députés qui t'évite de faire je sais pas combien de kilomètres pour monter à paris pour aller te faire massacrer la gueule et rentrer à 18 heures parce que c'est tout ce qui se passera et les gens qui vous raconteront qu'il aura 5 millions de personnes à paris c'est du pipeau c'est du pipeau total du pipeau total donc on a essayé j'ai essayé aussi ces moyens de contestation en me disant que par la rue on pourrait y arriver ça n'a pas marché ça n'a pas marché putain mais qui n'a pas encore compris ça aujourd'hui ça n'a pas marché c'est quand même pas compliqué à comprendre non il y en a qui réitère mais qu'est ce que vous cherchez je vous pose cette question qu'est ce que vous cherchez vraiment appelé plutôt et je vous le dis par un moyen constitutionnel d'aller déloger le prince d'aller déloger le prince ça va pas régler tous les problèmes je suis d'accord avec vous mais vous savez ce qui manque aujourd'hui aux citoyens c'est une victoire juste une victoire parce que la force de subir des défaites et ben on en vient à ce qu'on vit aujourd'hui personne n'est content de ce qui se passe personne peut être satisfait de toutes les augmentations qu'on est en train de prendre en pleine tête mais il n'y a plus grand monde qui bouge pourquoi il n'y a plus grand monde qui bouge parce que les solutions apportées aujourd'hui sont les mêmes qui a un mois qui a six mois qui a 12 mois qui a 24 mois qui a 36 mois et qui n'ont pas changé le fond du problème voilà c'est tout faut arrêter de se mentir faut arrêter de raconter n'importe quoi donc aujourd'hui d'aller se rendre devant toutes les permanences de nos députés de leur mettre la pression sans relâche tous les jours tous les jours puisque les députés ont été élus par les citoyens on est bien d'accord ils doivent représenter la parole citoyenne les citoyens ne veulent plus d'Emmanuel Macron en grande majorité donc messieurs les députés vous devez respecter la parole citoyenne quitte à perdre votre petite place bien dorée et bien au chaud parce que la vérité elle est là il ya déjà une vingtaine de députés qui sont prêts à signer l'article 68 je les félicite les autres il va falloir aller leur mettre la pression j'aurais pas dit vous ai pas dit qu'il fallait rentrer dans des actes de violence leur mettre la pression un acte de présence déjà tout le temps devant et leur demander des rendez vous tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours pour qu'ils signent ce putain d'article 68 pour que macron saute on peut le faire mais faut juste se donner la peine parce que si tout le monde attend après son voisin qui se déplace devant les permanences des députés il ne se passera rien parce que j'ai l'impression que tout le monde regarde tout le même aujourd'hui toi tu vas y aller toi non bon bah quand tu iras j'irai et toi quand tu iras j'irai 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 et en fait personne va nulle part la vraie vérité elle est là personne va nulle part voilà on en est aujourd'hui qu'est ce qu'on attend pour essayer ce qu'on n'a jamais essayé non non j'ai l'impression que des gens préfèrent refaire ce qui ne marche pas refaire ce qui ne marche pas je sais qu'il y a une colère je sais que les gens sont à bout mais ils attendent que ça arrêtez de rentrer dans leurs pièges ils attendent que ça que vous vous réunissiez tous à paris pour vous éclater la tête ils attendent que ça ils ont tout préparé ils sont prêts ils se frottent déjà les mains ils se frottent déjà les mains ils ont renforcé toutes leurs cellules de brigades d'intervention de terrain leurs blindés leurs armes leurs commandes de grenades mais vous êtes cinglé ou quoi oh on n'est pas dans call of duty on n'est pas dans un jeu vidéo on joue pas à la playstation c'est la vraie vie là c'est la vraie vie on ne joue pas à la playstation arrêtez votre délire arrêtez d'envoyer les gens au casse pipe à un moment donné il y avait assez de monde dans la rue pour qu'on puisse se réunir on l'a fait on a quand même capable de constater qu'aujourd'hui au moment où on se parle il y a encore des gens qui sont en prison en prison des gens qui ont perdu un membre ils ne le regagneront jamais absolument jamais alors ça sert à quoi alors ça sert à quoi je vous pose cette question de retourner au casse pipe pour aller bouffer du gaz c'est marrant on fait joujou moi ça me fait pas rire honnêtement on n'est pas dans un jeu non mais parce que zen olive mais quand on va encore voir des gens la tête ensanglanté des gens en garde à vue ou avec une main arrachée tout le monde va s'insurger tout le monde est ce que c'est la solution moi je vous pose cette question ce soir est ce que c'est la solution je vais regarder un petit peu les commentaires c'est la solution triste c'est la solution finale de l'état de chaos si on n'arrive pas à faire les choses avant par d'autres moyens le chaos j'en veux pas j'en veux pas ni pour vous ni pour moi ni pour ma fille j'en veux pas du chaos savez dans un état de chaos il se passe plein de choses plein plein de choses ne pensez pas que les gens vont s'attaquer qu'au gouvernement ils s'attaqueront aussi à vos maisons à vos habitations pour venir chercher à bouffer c'est ce qui se passera faut arrêter de rêver faut arrêter de rêver aujourd'hui j'espère qu'on va arriver à actionner ce moyen constitutionnel c'est bizarre tous ces gens qu'on voit sur la toile tout le temps pas un parle de l'article 68 pas un seul comprends pas je comprends pas j'arrive pas à comprendre c'est quoi le truc il y a un guillet sur roche c'est un truc que j'ai pas pigé dans l'histoire il y a un truc que j'ai pas compris c'est quoi votre problème votre moyen d'exister c'est quand il y a toujours des manifestations perpétuelles non mais je vous pose cette question c'est quoi votre problème vous avez des pas vous êtes suivi vous êtes entendu pourquoi vous parlez pas de l'article 68 pourquoi vous demandez pas aux citoyens d'aller mettre la pression aux députés je comprends pas j'arrive pas à comprendre en faisant ça les gens ils prennent pas d'amende ils prennent pas de flashball dans la gueule et ils finissent pas en garde à vue et ils finissent pas en prison et vous avez les moyens de détrôner le roi il est où le problème il est où le problème j'aimerais qu'on me réponde sincèrement vous êtes d'accord ou pas d'accord très honnêtement pourquoi on n'essaye pas cette solution parce que si tout le monde demain est devant les permanences des députés les médias ils vont forcément en parler ils n'auront pas le choix ils n'auront pas le choix et là la mayonnaise apprend après là la mayonnaise apprend et tout le monde peut aller devant ces permanences on a partout en france dans toutes les villes de france accessible à tout le monde accessible à tout le monde en demandant des rendez vous tous les jours est ce que vous allez signer l'article 68 oui non non on va faire une publication quand même pour dire que vous en tant que député de l'opposition vous ne voulez pas détrôner le roi par peur de perdre votre petite place voilà la vérité voilà la vérité la vérité actuelle des choses comme je dis tout le temps on va remettre l'église au milieu du village marron mettons là au milieu du village mais je suis très étonné quand même de certaines réactions sur la toile de certaines personnes ces temps-ci qui n'en parle pas oh merde c'est pas eux qui en ont parlé en premier alors on n'en parle pas égaux jalousie on continue vous êtes des champions du monde des champions du monde de la connerie voilà parce que quand c'est pas monsieur un tel qu'on a parlé en premier on n'en parle pas voilà la vérité des choses on n'en parle pas ah bah non la gloire la brillance l'émergence c'est pas comme ça qu'on va y arriver sincèrement en tout cas moi je pense pas alors j'espère qu'on arrivera à tous se réunir devant nos permanences nos permanences c'est les nôtres les députés puis de leur poser les bonnes questions bon normalement c'est bien beau d'aller voter pour faire passer des députés mais s'ils respectent pas la parole du peuple il suffit juste de le dénoncer des affichés juste de faire ça déjà juste de faire ça vous allez voir s'ils vont pas bouger après bien sûr qu'ils vont bouger alors juste on est 1200 alors juste pour finir à la fin qui est d'accord qui est pas d'accord vous avez le droit de pas être d'accord vous avez le droit de pas être d'accord mais qui est d'accord pour se dire qu'on doit au moins essayer oui ou non juste en commentaire oui ou non je vais regarder un petit peu peut-être que je me plante vous avez peut-être raison peut-être que je me plante mais c'est pas l'idée d'olive olive il ya plein de personnes qu'on parle de l'article 68 depuis des semaines depuis des mois plein de personnes beaucoup de personnes moi je pense que c'est une idée appuyée d'après vous oui ou non je voudrais voir dans le live il ya un oui qui vient de tomber on va regarder c'est con qu'on peut pas mettre des petits sondages oui oui regardez vous avez le droit de dire non et il y aura des noms c'est une certitude mais moi je veux savoir ce que les gens en pensent encore un autre oui 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 je suis étonné je pensais qu'il y aurait plus de noms que ça oui mettez moi un commentaire on est 1100 ça serait bien que tout le monde mette un petit commentaire oui ou non vous avez le droit de dire non chacun a le droit de chacun a le droit de ok pour l'article 68 oui je pense que ça vaut le coup d'essayer je suis d'accord avec toi bravo et merci bravo à vous ok à 500% alors tous ceux qui ont mis oui tous ceux qui continuent de mettre oui en commentaire bah faites un petit post sur vos réseaux sur twitter sur instagram sur facebook oui pour l'article 68 tout simplement faites juste un petit post oui pour l'article 68 que ça puisse circuler ça serait bien que ça finisse en top tweet sur instagram sur twitter ça serait pas mal continuez de me mettre un commentaire oui ou non vous avez le droit de dire oui ou non vous avez juste merde j'ai fait une photo sans faire exprès et puis partager ce live qui puisse circuler un maximum s'il vous plaît et mettez moi oui ou non oui ou non et puis tous ceux qui mettent oui faites un petit post sur vos réseaux oui pour l'article 68 si on le voit partout oui il faut essayer je pense qu'il faut essayer de toute façon qu'est ce que ça coûte d'essayer merci ok pour l'article ok on y va quand est ce qu'on va retrouver cette ferveur putain j'ai vraiment envie qu'on la retrouve franchement moi je vais pas vous mentir si je vois toutes les permanences demain qui sont occupées toutes les permanences et puis qu'on a 20 signatures députés et puis 50 et puis 60 et puis 70 et puis 80 et puis 90 tout le reste après va se faire tout seul parce que l'élan il va il va se faire et puis il y aura plus en plus de monde devant les permanences des députés et les médias vont en parler et puis ça va appuyer les choses le gouvernement a peur de ça parce que c'est un c'est c'est un article constitutionnel ils peuvent pas aller contre ils pourront rien faire ils pourront pas vous faire passer pour des bandits pour des fachos pour des casseurs pour tout ce que vous voulez ils pourront rien faire rien du tout absolument rien moi je pense qu'il faut vraiment essayer sincèrement je pense qu'il faut vraiment essayer avant d'envoyer tout le monde encore au casse pipe non ça suffit ça suffit tout ça ça suffit malheureusement il y aura un état de chaos si une fois qu'on a essayé toutes les solutions bah si ça avance pas qu'ils continuent d'avancer dans ce sens là oui un jour il y aura un chaos il y aura un chaos dans le pays il y aura une énorme révolte mais attention la révolte elle va coûter cher à tout le monde à tout le monde à tout le monde très sincèrement à tout le monde donc est ce qu'il est important de démarrer par là on peut appuyer on peut faire les choses ensemble sincèrement on peut le faire faut juste se donner la peine donc au mois de janvier je sais pas quand s'il y a quelqu'un qui sort une date j'appuierai cette date et à partir d'un moment au mois de janvier faut qu'on dise à partir de tel jour tous demandent aux permanences des députés et on demande l'activation de l'article 68 et ça on peut toucher sur toute la france tout le monde pourra participer et qu'est-ce qu'ils pourront faire 600 points de rassemblement sur toute la france ils vont faire quoi par contre tout le monde à paris ils vont nous la mettre comme ça comme ça qu'ils vont nous la mettre pour arrêter les conneries c'est bon on a essayé ça marche pas nasser enfermer matraquer défoncer c'est bon c'est bon c'est bon j'appuierai plus ce genre de choses je vous le dire je n'appuierai plus ce genre de choses que ça plaise ou que ça déplaise je n'appuierai plus ce genre de choses il en est hors de question on voyait les gens se faire massacrer et on pourra pas dire qu'on n'est pas au courant avant on n'était pas au courant maintenant on est au courant de l'armement qu'ils ont acheté des dispositifs qu'ils ont mis en place on est au courant maintenant pers aucun contestataire peut dire je ne suis pas au courant c'est faux c'est un mensonge c'est un mensonge on est tous au courant de ce qu'ils ont fait on est tous au courant de comment ils se sont préparés et moi je vais envoyer des retraités à les faire défoncer la gueule des femmes des jeunes et tout mais jamais de la vie là maintenant j'ai conscience des choses à 100% vous savez je suis rentré dans le milieu au début comme tout le monde on savait pas on était novice on était novice puis on a appris en allant en allant en allant maintenant j'ai vu comment ça se passait et vous aurez jamais 10 millions de personnes à paris jamais de la vie jamais peut-être un jour quand on sera en état de chaos total et plus personne aura à bouffer peut-être c'est pas pour demain tout ce que je sais que c'est que si demain il ya ça qui se passe tout le monde se fera défoncer la gueule que ça en plaise ou que ça en déplaise j'en ai rien à foutre ça va déplaire au casser oh merde on va pas pouvoir aller niquer de la vitrine pour aller niquer des bijoux oh merde merde on va pas pouvoir aller brûler les voitures de citoyens c'est chier merde c'est bon ça marche plus non mais je vous le dis ça marche plus ça marche plus et je vous embrasse